Un des points essentiels qui distingue la religion chrétienne de toutes les autres est le rapport qui unit Dieu et la créature. Les dieux, dans les panthéons qu'ont imaginé les hommes, sont toujours les maîtres, de bons maîtres ou de mauvais maîtres, des maîtres exigeants ou des maîtres conciliants, mais des maîtres. Or voici le Seigneur Jésus qui nous dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Tout est dans l'appellation, car il est le maître et il le demeure, mais il nous invite à un autre type de relation. Je vous appelle mes amis. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Comment imaginer l'amitié avec Dieu, l'amitié entre l'homme et Dieu ? C'est totalement inédit. L'amitié naît en général sur un terrain commun. Qu'y a-t-il de commun entre l'homme et Dieu ? Eh bien, l'évangile de dimanche nous aide à comprendre comment Jésus voit cette amitié de son point de vue et d'une autre. Pour Jésus, son amitié se traduit par le partage de ce qu'il sait. Il n'y a pas de secret entre amis, la relation est fondée sur la confiance et la confiance introduit dans la connaissance. Jésus introduit ce qu'il appelle ses amis à la pleine connaissance de la vérité. L'amour ne peut être que vrai, la moindre corruption, et ça n'est plus l'amour. Et on ne peut connaître que dans l'amour. On comprend bien que l'amitié que Jésus propose est une forme éminente de l'amour. Il nous propose de le connaître en esprit et vérité. Donc, Jésus est notre ami parce qu'il nous révèle tout ce qu'il a appris du Père. Mais pour l'homme, que signifie cette amitié avec Dieu ? « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Là, on pourrait être un peu méfiant en se disant que l'amitié est subordonnée à l'obéissance. Mais cette obéissance n'est évidemment pas servile, puisqu'il dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs ». Non, il confie à ses amis de veiller, veiller amoureusement sur les paroles qu'il a transmises. Le but recherché étant la fidélité. « Si vous êtes fidèle à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Le but est vraiment de demeurer dans l'amour de l'ami, qui est l'amour même du Père, l'amour de Dieu. Nous retrouvons ici les thèmes de la semaine dernière, scandés par le verbe « demeurer » qui n'a rien de passif mais qui consiste à épouser le mouvement de fond de l'amour. Et la conséquence de tout ça, qui est le but du Seigneur Jésus, c'est la joie. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » L'amitié avec le Christ, qui consiste à recevoir de lui les paroles qui ont pour origine le Père, puis de les garder fidèlement dans l'amour, dans la fidélité, « Mette-t'en joie, la joie d'aimer Jésus, la joie de connaître Dieu, la joie de donner du fruit, un fruit abondant et qui demeure. » Finalement, ce qui sertit ce mouvement, c'est la communion des volontés, ce qui est bien une définition de l'amour et qu'on retrouve dans la prière du Notre Père « Que ta volonté soit faite, telle est ma volonté propre, que ta volonté Seigneur soit faite. » Et Jésus nous ouvre le chemin qui porte à sa perfection, à son accomplissement, l'adhésion à la volonté du Père. Donc le mouvement d'ensemble de l'évangile de dimanche pourrait se résumer à quelques mots. Nous aimons Jésus. Plus nous l'aimons, plus nous le connaissons. Plus notre liberté grandit et plus s'accroît la joie d'être sauvée. Voilà tout ce que fait en nous l'amitié que Jésus nous offre. Seigneur Jésus, merci pour cette amitié. Par ta grâce, fais que nous y soyons fidèles, que nous sachions garder tes commandements, afin que notre joie soit parfaite, afin que notre joie soit la tienne. Frères et sœurs, il est midi. Regina Cieli Lettare. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada